A qui s'adresse ce code du droit canonique ? Alors, le code de droit canonique de l'église catholique romaine en droit latin va s'adresser à tous les fidèles de cette église, en premier lieu. Donc, un fidèle, à partir du moment où il va être baptisé, va être incorporé à l'église du Christ, comme le dit le canon 204, et cette incorporation à l'église du Christ dans l'église catholique va donner à ce fidèle des droits et des devoirs. Et donc, le code de droit canonique va réguler la vie ecclésiale et la vie de ses fidèles en expliquant, en détaillant, en précisant les droits et les devoirs de tous ses fidèles. Mais alors, comment peut-on définir le fidèle ? Alors, le fidèle, c'est celui qui est baptisé, qui a reçu le sacrement du baptême. En premier lieu, le droit canonique s'adresse à ses baptisés. Comme tout système juridique, le droit canonique va conditionner l'exercice de certains droits et devoirs en fonction de certaines conditions de la personne. Les conditions de la personne, ce peut être l'âge, on n'a pas les mêmes droits et les mêmes devoirs quand on a 7 ans ou quand on en a 18. En droit canonique aussi, il y a une majorité. Il y a la condition physique ou la condition d'âge mental. On prend aussi en compte la question du handicap, par exemple, en droit canonique. Il y a enfin la condition de sexe. En droit canonique, les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il y a enfin la condition liée à la vocation. Quand on est laïque, quand on est clair, quand on est ordonné pour le service de l'Église, on n'a pas non plus les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc quand on parle du fidèle, on parle de tous les baptisés qui sont intégrés à la communauté ecclésiale, mais à l'intérieur de ces fidèles, vous voyez bien qu'il y a plein de conditions très différentes, très distinctes. Juridiquement, qu'est-ce qui distingue un individu lambda du fidèle ? Alors l'individu lambda, c'est la personne humaine. Et le droit canonique, il va aussi respecter cette personne humaine et notamment le respect et l'intégration des droits fondamentaux dans le droit canonique, les fameux droits de l'homme, comme on dit. Et puis ensuite, le fidèle, c'est cette personne humaine qui a reçu le sacrement du baptême. Et donc la distinction, elle se fait notamment et fondamentalement par le sacrement du baptême que l'on a reçu, mais pas que le sacrement du baptême. Vous savez, l'initiation chrétienne, elle se fait au travers des trois sacrements de l'initiation chrétienne, comme on dit, le baptême, l'eucharistie et la confirmation. C'est à partir de ces trois sacrements que le fidèle acquiert pleinement sa mission de chrétien dans le monde et dans l'Église. Vous nous dites que le fidèle a des droits, mais aussi des devoirs, mais je croyais que l'Église était une communauté de libre adhésion. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une approche du droit un peu particulière, c'est-à-dire que notre société est assez marquée par l'individualisme, tout le monde le dit, ce n'est pas un jugement moral d'abord, mais c'est un constat de fait. Et on considère souvent que le droit, quel qu'il soit, est censé protéger ses droits. Mais dans toute société, on a des droits, mais aussi des devoirs. J'évoquerai par exemple le canon 748, sur lequel on reviendra plus tard, qui dit que chaque fidèle, une fois qu'il a rencontré la vérité, qu'il a trouvé la vérité, est tenu de la garder. Et donc, on voit bien que par rapport à la vérité de Dieu, il y a comme une obligation morale de garder cette vérité, une fois qu'on y a adhéré et qu'on l'a trouvée, parce que c'est la vérité de Dieu. Et donc, dans cette société qu'est l'Église, parce que j'ai adhéré au Christ, parce que j'ai rencontré le Christ, j'ai des droits et des devoirs qui découlent de ma condition de baptiser. Par exemple, quand on est baptisé, on s'engage pleinement à être un fidèle du Christ, c'est-à-dire à vivre une vie sainte, à témoigner de la présence du Christ dans le monde, à vivre en enfant de Dieu, avec une vie morale aussi, assez clairement établie. Et donc, tout cela fait que le fidèle a effectivement des droits, mais aussi des devoirs, vis-à-vis de l'Église, mais d'abord vis-à-vis du Christ et vis-à-vis de Dieu, cette vérité qu'il a rencontrée. Sous-titrage Société Radio-Canada